Famille, famille, c'est gâté, c'est gâteau au Niger. Les nigériens ont décidé de rentrer maintenant dans le spirituel pour chasser. Macron, chasser, l'ambassadeur, chasser l'armée française de Macron. Famille, les nigériens ont décidé de faire maintenant des invocations pour appeler Dieu à frapper des foudres, à frapper les ambassadeurs français, frapper Macron, frapper. Hé famille, c'est chaud, c'est chaud. Famille, où on va là, l'heure devient tellement grave qu'on ne peut plus rien arranger entre Macron et le Niger. Parce que c'est tout le peuple. Et ce qui... Attendez famille, poussez les bleus d'abord. Poussez les bleus parce que là où on va là, c'est un aller sans retour. Qu'est-ce qui se passe ? Retrait des troupes françaises du Niger. Les manifestations se poursuivent. C'est la nouvelle stratégie des Nigériens pour demander le départ des troupes françaises du pays. Des manifestants ont installé des hauts pâleurs pour faire résonner leurs prières lors d'un nouveau rassemblement devant la base militaire française de Niame. Plus de détails dans le reportage que vous allez voir maintenant. Famille, écoutez très bien. Écoutez très bien. Et après, on va revenir pour essayer de déballer, casser maintenant tous les papous. Famille, continuez à pousser les bleus. Poussez les bleus, prenez la déo, mettez dans tous les groupes parce que c'est chaud. Famille, c'est parti. La mobilisation des Nigériens ne faiblit pas pour exiger le départ des troupes françaises. Ce soir, devant la base militaire française en Niame, les oulémas provenant de plusieurs confréries ont pris le relais en décidant d'initier cette grande séance de prêche des invocations afin que la France et ses soldats quittent leur pays. On est là pour sensibiliser les gens, pour rappeler à nos populations la vraie histoire de la France. Pour dire aux gens que la France a une mauvaise histoire, la France doit quitter ce pays. Pour dire que les Nigériens aujourd'hui sont tous avec l'air militaire. Et personne ne fait pas décider d'avoir leur place. Les invocations que les musulmans font dans les mosquées, ces invocations-là ne vont pas tomber comme ça. Ce qui est sûr et certain, le musulman, il a foi à Allah, et il sait que ces invocations-là, ça va apporter quelque chose. Et surtout que c'est Allah, qui sait, c'est lui qui est le véritable ennemi de notre peuple. C'est pourquoi ces invocations-là ne sont pas à négliger du tout vraiment. Ce n'est pas la force de notre ennemi qu'il faut craindre, c'est plutôt notre faiblesse. Si notre ennemi, il fait de son mieux à nous combattre, ce n'est pas à nous de baisser les armes, c'est à nous de redoubler d'efforts. Parce que l'ennemi se trouve dans notre pays ou bien à l'extérieur de notre pays. Donc c'est à nous de faire le maximum possible. Il est 22h alors que le public ne fait que converger pour grossir les rangs de ses fidèles, déterminés à assister au départ du dernier soldat français du territoire nigérien. Une nuit longue pour mettre davantage de pression sur ces soldats, considérés comme des occupants impérialistes, adversaires du Niger, doublés d'arrogance. Je souhaite que Dieu fasse en sorte que Macron soit châtié de son vivant et d'à l'au-delà. De son vivant, il faut que les gens voient que Macron est vraiment devenu la risée de tout le monde. Aujourd'hui, que les forces barcanes qui nous ont toujours trahi, qui vont faire en sorte que nos militaires soient tués, que Allah soit nous, Allah paye pour nous. Nous sommes venus nous joindre à eux afin que toutes les forces qui constituent le peuple nigérien puissent agir afin que le Niger également puisse regagner sa souveraineté. Plus fort que les invocations, il n'y a pas. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, si les invocations qui sont en train de se tenir de tous les côtés-ci, Allah les exhauste, je crois bien que cette élite sera gagnée. Jusqu'à là, rien ne semble ébranler. La farouche détermination du peuple nigérien qui se mobilise depuis exactement 42 jours pour pouvoir définitifiquement quitter les forces françaises. Moudi Moussa Ertenyami. Famille, vous voyez, peut-être que Macron et son équipe, l'ambassadeur et tout, ils ne vont pas croire en ça. Parce qu'ils vont se dire, peut-être que Dieu n'existe pas. Parce qu'eux, ils ne croient pas. Ils disent qu'eux, Dieu n'existe pas. Ils ne vont pas croire en ces invocations. Ils ne croient pas au spirituel et tout. Donc, ils vont voir ça un truc banal. Mais la réalité est que la force, la puissance de ce regroupement, la puissance de ces invocations qu'ils vont faire, ce n'est pas que des éclairs tombent du ciel, venus frapper. Et Macron est venu frapper, il était ou bien les troupes militaires. Non. Ces invocations-là vont rendre encore le peuple plus puissant. Parce que c'est la croyance. Et lorsqu'ils ont commencé à faire ces invocations-là, vous allez voir que le nombre va toujours continuer à croître. Et puis, en plus de cela, il faut dire que le Niger est un pays musulman. Donc, je peux dire même peut-être, je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est une estimation. On pourrait dire que le Niger compte en plus de 90 à 95% de musulmans. Donc, aujourd'hui, lorsqu'ils ont commencé à faire les invocations, ça va toucher des villages en villages. Le message va passer, le message va passer partout, partout. Et là, c'est tout le peuple nigérien braqué contre Macron. Donc, aujourd'hui, moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, au tonton Macron, tonton Macron, moi, je pense que c'est le moment de prendre une décision, une bonne décision, et comprendre que la partie est terminée. La partie est terminée. Parce que là, au stade où c'est arrivé, même si les forces de la CDAO rentrent au Niger pour dire, ils vont faire la guerre pour essayer de dégager les militaires. Mais c'est qu'ils vont diriger. Puisque, si jamais les forces de la CDAO rentrent au Niger, on sait ce qui va se passer avec Bazoum. On ne peut pas faire ce frère. On ne peut pas l'ignorer. On sait tous ce qui va se passer après. Donc, aujourd'hui, là, si vous rentrez même là, c'est qui vous allez gouverner ? C'est qui ? Si vous rentrez Macron, si tu rentres avec la force de CDAO pour peut-être essayer de dégager les militaires, après, c'est qui tu vas gouverner ? Parce qu'on sait, tout le peuple est braqué. Est-ce que le peuple nigérien va-t-il devenir des esclaves de l'impérialisme ? Ou bien, ils vont devenir des esclaves des dirigeants de la CDAO ? Puisque, tout le peuple aujourd'hui, avec ce système qu'ils sont en train de faire, c'est tout le peuple qui sera braqué contre Macron et son équipe. Donc, ça devient chaud. Là où les choses vont, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour. Là, c'est trop tard. Il n'y a plus de retour. Vous avez vu ce qu'il a donné en Bois d'Ivoire ? Vous avez vu ? Lorsque les Iwanais avaient commencé à faire des invocations sur les places publiques, vous avez vu comment ça prit tout le pays et tout le monde était braqué contre vous. Vous le savez très bien. La seule erreur que nous, on a eu à faire, peut-être, c'est laisser Dravan circuler, continuer à faire tout ce qu'il avait à faire. Mais, aujourd'hui au Niger, la différence est que, Bazoum, lui, il est déjà arrêté. Il est arrêté. Il est en résidence surveillée. Donc, vous voyez, ce n'est pas pareil. Encore, tu vois tout le peuple était braqué, mais malheureusement, on avait laissé Dravan circuler comme il voulait. Donc, il continuait à toujours alimenter cette haine-là dans le cœur des gens du Nord. Donc, eux aussi, ils sont tombés dans le piège et ils ont continué à le suivre. Voilà que nous, on avait pris tout le sud, l'ouest, un peu partout. L'est, tout ça là, le centre même là. Certaines personnes ont commencé à rejoindre. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas pareil. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, avec les invocations qu'il y a eues, le peuple, tout le peuple était braqué. Contre Chirard, contre la France. En 2004, on a tous vu ce qui s'est passé. 2005, jusqu'en 2010, on a tous vu ce qui s'est passé. Vous étiez obligés d'utiliser des armes pour aller déroger le Bapour le Rhin. Parce que, quelle que soit la communication que vous avez faite, elle ne pouvait plus marcher. Vous avez vu que, même nous, en notre temps, en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas ce que nous faisions aujourd'hui sur Facebook. Ça n'existait pas. Malgré tout, c'est vous sûr qui détenez la communication. France 24, TV5, BFM, tout nous frappait. Des fausses informations que vous avez communiquées. Malgré ça, le peuple ivoirien téné, bon, mais aujourd'hui, là, tout le monde communique avec le peuple du Niger. Donc, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Dans cette bataille-là, Macron, tu ne pourras pas la gagner. Si c'est famille, continuez de pousser les bleus. Continuez de pousser les bleus. Prenez l'adieu, envoyez dans tous les groupes.